Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Ribot, du coup je travaille à mon compte et merci à Dalibo et à Auslandia de m'avoir convié ici pour parler de problématiques de post-GIS et de post-GRESS et notamment donc de traitements spatiaux parallélisés. Alors pour les gros volumes de données, c'est entre guillemets, je pense que chacun a sa définition de gros volume, peut-être que pour moi il est gros volume et pour d'autres ridicule. Alors vous avez vu c'est beaucoup plus scolaire dans la présentation, les slides c'est pas très soigné. Une petite introduction pour présenter un peu les trois solutions que je vais vous présenter rapidement, ensuite une petite présentation des données de test, ensuite on va rentrer un peu dans le cœur du sujet des solutions testées. Essentiellement deux types de solutions, c'est deux projets qui utilisent le GNU parallèle d'un côté et de l'autre côté PostgreSQL 9.6 qui arrive, je ne sais pas si vous avez suivi, avec un mode qui s'appelle Parallel Query. Je vois des oui et on est tous contents. Capacité de PostgreSQL désormais d'exécuter des requêtes en parallèle sur plusieurs processeurs. Pardon ? D'accord, bientôt elle sort, là ça sera avec la RC1 qu'on a fait les tests, mais donc lundi, on parallélise. Tous. Et enfin on fera quelques comparaisons. Alors pareil, les comparaisons, c'est des comparaisons que j'ai faites dans le cadre de tests que moi j'ai fait, c'est pas des benchmarks avec des machines dédiées. Typiquement je l'ai fait sur ma machine de travail, c'est pas des machines qu'on remettait à zéro. Jusqu'à présent PostgreSQL était essentiellement monoprocesseur, c'est-à-dire qu'à une session correspondait l'exécution de la requête par un processeur. Ce qui est pratique dans les cas où il y a plein de connexions qui viennent sur une base PostgreSQL, puisque chacune va pouvoir utiliser des processeurs, mais qui est moins pratique dans les cas d'utilisation qui sont les miens, qui sont plutôt du data mining et du travail sur les données spatiales. Et donc la plupart du temps, une connexion qui fait beaucoup de travail plutôt que plein de petites connexions. Donc dans ce mode-là, on voudrait optimiser la chose, et notamment parce que les machines actuelles ont souvent plein de processeurs et plein de cœurs à l'intérieur, on voudrait pouvoir optimiser tout ça pour un traitement volumineux, c'est-à-dire répartir la tâche en plusieurs petites parties, exécutées en parallèle sur des processeurs. Et ça, jusqu'à présent, on peut le faire en découpant ces données en différentes partitions, en faisant traiter ces partitions par les processeurs, et puis à la fin, en réunissant le travail final. On va voir que maintenant est arrivé PostgreSQL parallèle query mode dans la 9.6, qui, dans une seule session, suivant le type de requête, et on va voir lesquelles, va générer un plan qui peut être parallélisé. Ces plans peuvent être parallélisés pour quelques types de plans, notamment les scans séquentiels, les jointures et les agrégats. Pour le domaine du spatial, ça représente déjà pas mal de cas de parallélisation, parce que la jointure spatiale, on l'utilise beaucoup, les scans séquentiels aussi. Donc, ce mode-là, je pense, va être super intéressant pour nous qui travaillons avec les données spatiales, qu'elles soient volumineuses ou pas, mais en tout cas pour gagner du temps et pour aller plus vite. Je vais vous présenter les données de test avec lesquelles on a travaillé. En bleu, ce sont des parcelles cadastrales. En rouge, des carreaux correspondant à un caroyage INSEE, donc un caroyage statistique de la population, regroupant je ne sais plus combien d'habitants par carreau. Donc, les parcelles cadastrales, c'est une couverture en France, mais temporelle, donc sur plusieurs années. Alors, ce n'est pas une couverture temporelle complète sur toute la France, parce qu'une seule année de parcelles cadastrales en France, c'est déjà presque 90 millions de parcelles. Donc là, on se retrouve avec une table qui a presque 100 millions d'objets pour 1 milliard de 150 millions de coordonnées dedans, qu'on va croiser avec une table de caroyage plus petite. Voilà ce que j'appelais pour moi déjà des données volumineuses, sachant que typiquement, sur le genre de traitement que je fais pour mes clients, avec les machines qu'on utilise, travailler avec de telles volumétries, ça demande déjà, la plupart du temps, des heures de calcul. Et alors, on maîtrise ou quoi ? Donc, la paralélisation pour ce genre de volumétrie va être, je pense, intéressante. Donc, la couche des coriages est plus petite, on n'a pas pris deux couches équivalentes pour découper tout ça. Encore une fois, comme ces données sont très volumineuses, et que mes ressources sont assez limitées, soit en termes de machines ou moins, on a fait des échantillons de ces données pour pouvoir tester à différents niveaux, un peu moins de volumétrie, un peu plus de volumétrie. Donc, trois niveaux d'échantillons pour ces données de test, qui sont représentés par les petites extensions spatiales qu'on voit là. Donc, sample 0, sample 1 et sample 2, avec des volumétries, vous voyez, pour la plus petite, 300 000 polygones contre 14 000 à croiser, dans l'autre, 2 millions, presque 3 millions, 87 000, et dans le sample 0, qui est le gros système, enfin, 22 millions de polygones contre 545 000. Et tout ça sur, donc, une machine sous OS X, avec 32 gigas de RAM, donc un processeur assez classique, un tel core i7, deux disques SSD, un pour le système, un pour les données, un disque dédié pour les données, comme on fait... Et en termes de réglage, de configuration de PostgreSQL, là, l'approche, c'était de faire quelque chose de très simple, plutôt dans une approche de se dire, je prends PostgreSQL, je l'installe, une petite configuration, et je vois ce que ça donne, d'utiliser ça sur une machine en parallèle. C'est-à-dire pas plonger dans de la configuration très fine, et en plus, notamment, parce que sous OS X, il y a des paramètres de configuration assez précis qui ne sont pas disponibles, notamment, je crois, pour la synchronisation des fichiers, ou des choses comme ça, des paramètres qui sont réservés à Linux. Voilà, donc, la configuration, je l'ai peu changée, shared buffer un peu augmenté à 3 gigas, ce qui n'est pas une norme non plus pour une machine de 32 gigas, sachant qu'elle faisait aussi d'autres choses. Regardez les films pendant que ça fait des tests. On a mis 20 mégas de work même, et on a monté les max wall size, pareil, parce que là, tout simplement, le système se plaignait régulièrement, là, il le fait bien, le système dans les logs se plaignait, qu'il écrivait trop régulièrement des wall size, en me disant, les fichiers de wall sont trop petits, augmente-les. Les trois projets qu'on va regarder, c'est d'un côté FastMap Intersection, qui est un projet disponible sous GitHub, qui est écrit par Grambell, et là, dans le but, c'est un projet vraiment, dont le but est de faciliter les intersections spatiaires entre deux couches, les croisements spatiaux, ou pas spatiaux d'ailleurs. C'est-à-dire, une grosse couche, une deuxième couche, il faut les croiser, faire cette combinatoire. Le principe ici, c'est donc du projet, c'est de découper les deux tables en petites partitions, de faire ces croisements entre toutes ces petites tables, et puis au final, de réunir le résultat. Le deuxième projet, qui est aussi fait par Grambell et par l'Institut Norvégien, utilise aussi Gnou Parallèle, mais là, il est plus ambitieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, mais il est plus ambitieux parce qu'il a pour but de surcharger le PSQL, le client livré avec Postgres, en autorisant l'écriture de scripts SQL classiques, et pour les paralléliser, c'est l'utilisation d'un mot-clé spécial qui est un commentaire, tiré, tiré, et commercial. De sorte que, quand le script est parcouru par ParasQL, toutes les parties commentées avec ce mot-clé vont être parallélisées, c'est-à-dire vont être lancées sur plusieurs sessions. Attention, alors là, pardon, là, je parle de systèmes qui marchent pour Postgres avant la 9.6, c'est-à-dire, ils vont vraiment lancer avec Gnou Parallèle autant de... Enfin, vous allez lancer, d'ailleurs, vous allez décider en combien de partitions vous découpez au tableau. Et quand le script retrouve des requêtes qui ne sont plus commentées par ce signe spécial, il y a une sorte de point de synchronisation, il reprend un mode séquentiel normal, typiquement pour faire l'union de notre résultat. Alors, le propos ici, ce n'est pas de vous représenter en détail ces deux projets parce qu'ils ont été super bien présentés à Phosphorgy 2015 par l'auteur. Donc, j'ai mis ici les références de cette présentation, notamment parce qu'elle va assez loin dans l'explication et les enjeux du parallélisme, sur notamment la réduction des données, comment les agrèges. Je ne vais pas reprendre ici cette présentation. Moi, c'était une approche plus utilisateur qui prend ses solutions et qui les met en œuvre pour voir si, au final, à la fin de la journée, j'ai ma requête qui tourne plus vite ou quoi. Voilà. Et enfin, la troisième solution que j'ai regardée, c'est donc Parallel Query de Postgres qui permet donc de paralyser des scans séquentiels, des jointures ou des agrégats. À ça, s'ajoutent, à cette nouvelle fonctionnalité, s'ajoutent quelques paramètres de configuration. Pas nombreux, ces paramètres. Le premier, c'est MaxWorker Processes. C'est un paramètre indicatif qui va dire au système sur combien de processeurs il est installé. aussi bête que ça, une machine avec 4 processeurs, 8,32. Donc là, on note que le Worker, ce mot Worker, c'est l'équivalent de processeur dans le langage Postgres, c'est-à-dire les tâches qui vont être lancées. L'autre paramètre qui est plus important parce que plus dynamique, c'est le MaxParallel Worker Spergazer. Alors pareil, si vous aviez regardé des blogs ou choses comme ça sur les versions précédentes de Postgres, il avait un autre nom ce paramètre. Alors de tel, je ne me rappelle plus, je crois que c'est juste MaxWorker ou MaxGazer. Et donc là, dans la version finale, il va s'appeler MaxParallelWorker Spergazer. Et lui, ce paramètre, par contre, il se règle avant d'exécuter sa requête pour dire au système là, je voudrais me mettre dans un mode parallélisable si possible et dans ce mode-là d'utiliser NWorker, 2, 3, 4, suivant les CPU qu'on a à disposition. Et enfin, un autre paramètre qui est important plus déclaratif aussi, c'est ParallelWorker. C'est un paramètre de création de table, un peu comme quand on rajoute des tablespaces à notre table. Ici, on peut lui dire lors de la création d'un altertable que le nombre de workers préférentiel pour traiter la table quand elle doit être scannée par le plan, c'est d'utiliser XCPU. Enfin, et j'y reviendrai dans les autres slides, donc les requêtes SQL, si elles marchent en mode parallèle et si elles utilisent des fonctions, ces fonctions doivent être déclarées ParallelSafe. Donc ça, on y reviendra notamment pour PostGIS pour voir. Et donc, avec la sortie de la 9.6, arrive aussi, ce qui m'intéresse pour moi qui fait essentiellement une PostGIS, PostGIS 2.3 Beta 1 avec justement le support des requêtes parallèles. Et pour ça, Paul Ramsey avait un peu expliqué dans un blog comment, enfin, quels étaient les manques de PostGIS pour arriver à ce parallélisme. c'était essentiellement de déclarer les fonctions ParallelSafe pour peu que ces fonctions soient parallélisables, évidemment, et aussi d'associer aux fonctions de PostGIS un coût qui soit pertinent. Puisque PostGIS, et le planeur de PostGIS, quand il va analyser une requête, il va regarder les coûts de chaque opération et trouver le plan qui fait des coûts les plus intéressants pour que la requête soit la plus rapide. Du coup, si les fonctions ont des coûts qui ne sont pas pertinents, le planeur va estimer que ça ne va pas être la peine de paralyser puisque la fonction n'est pas très gourmande. Donc, on va le faire. Voilà. Donc, la nouvelle fonction, la nouvelle version de PostGIS intègre maintenant les fonctions avec des coûts qui sont plus précis et nous offre la possibilité désormais de paralyser des requêtes spatiales aussi. Où j'en suis en termes de temps ? Je suis trop là. Actuellement, PostGISQL, Parallel Query, il y a quelques limitations. Notamment, pour le type de travail que je fais, la plus importante actuellement, mais ça va sûrement changer, c'est que les requêtes en écriture ne sont pas supportées. C'est-à-dire, vous faites un select quelque chose qui est parallélisé, puis vous faites un createTable asSelect, ce createTable ne sera pas parallélisé. C'est vrai aussi pour les copies, c'est vrai pour les inserts dans la table. C'est-à-dire qu'autant on peut faire des requêtes parallélisées, par contre, pour stocker ce résultat et le matérialiser quelque part, actuellement, on peut le faire en passant par copie PSQL, mais pas directement en écrivant en USQL. L'autre limitation importante, c'est de déclarer ces fonctions parallèle safe, or, les fonctions par défaut qu'on définit nous-mêmes, les user-defined functions, par défaut, sont parallèle unsafe. Donc là, il va falloir veiller lors de l'écriture d'une fonction, non seulement à ce qu'elle soit parallélisable par son code lui-même soit pertinent dans la paralysation, mais aussi qu'elle soit déclarée parallèle safe. Par contre, la plupart des fonctions système sont déjà déclarées parallèle safe, donc elles sont éligibles à la paralysation. Système, y compris post-GIS ? Non, les fonctions système de post-GIS. Post-GIS, c'est un peu mal. Post-GIS arrive avec des fonctions qui sont, de ce que j'ai compris, des user-defined functions, c'est-à-dire des fonctions qui sont recréées derrière, et du coup, L, c'est vraiment parallèle unsafe si on ne dit rien, et donc, pour les centaines, six, cinq ou six cents fonctions de post-GIS, faire attention. L'autre limitation, c'est que les requêtes paralysables, on ne peut pas les imbriquer dans d'autres requêtes paralysables. C'est-à-dire que si le cœur d'une requête est paralysé, on ne va pas remettre dessus, l'imbriquer dans une autre requête qui va paralyser la paralysation. Et enfin, actuellement, dans la dernière, enfin la version de post-GIS qui est testée, les agrégats spatiaux ne sont pas encore supportés. Comme je le montre ici en regardant la définition d'un agrégat classique de post-GIS, la somme, et on voit que la dernière colonne, il est marqué parallèle safe, et pour lesquels que je n'ai pas listé tous les agrégats, les cinq ou six agrégats spatiaux de post-GIS, pour les quelques agrégats spatiaux de post-GIS, on voit qu'ils sont parallèles unsafe. Typiquement, là, on ne va pas pouvoir faire un ST union de notre couche et l'exploser et considérer que le système ne va pas réaliser tout ça. Du coup, alors, pour contrecarrer un peu, notamment pour les tests ici, pour contrecarrer cette limitation de ne pas pouvoir écrire des données en mode parallèle, on a développé une petite fonction en PLSQL qui utilise copie et PSQL parce que en faisant copie table from et puis là, en lui passant le programme qui est PSQL qui exécute la requête, là, en fait, PSQL va exécuter la requête en mode parallèle et quand il a fini, il va cracher tout ça en copie qui est super rapide comme on le sait par rapport à insert. Du coup, l'overhead sur le copie est assez négligeable et on a profité d'un plan parallèle pour générer la table. Ces fonctions, on s'en est servie ici. Donc la fonction est toute bête, elle prend paramètre un nom de table, une query, la requête à exécuter, le programme qui par défaut est PSQL qu'on peut surcharger avec ses paramètres et puis on lui précise le nombre de workers, le nombre de processeurs qu'on voudrait pour faire créer, pour exécuter cette fonction. Donc, elle est déclarée par elle safe mais dans son code elle n'est pas safe du tout. Vous avez remarqué, j'injecte des paramètres utilisateurs en veux-tu, en voilà, de la ligne de commande donc ça c'est pareil, c'est pas une fonction qu'on donne à n'importe qui sur la base. Par contre, là où elle est pratique, c'est qu'on va pouvoir donc dans son utilisation l'exécuter select-étoile from ma requête machin et là vous voyez que j'ai mis mes paramètres à moi pour ma base etc. Mais le gros avantage en tout cas pour le type de travail que je fais c'est qu'on peut rester dans son script SQL et quand ce script SQL enchaîne des traitements et notamment on doit à des moments créer des tables et matérialiser les données ben là on va pouvoir utiliser cette fonction pour faire effectivement créer ces tables en profitant du parallélisme. Si on regarde un peu maintenant comment fonctionnent les plans parallèles dans Postgres et dans Pogis donc là j'ai mis quelques exemples de requêtes qui déclenchent du parallélisme requêtes toutes bêtes en demandant la somme, le minimum, le maximum, l'average du nombre de points de notre table des parcelles par exemple. Donc, premier plan pas parallélisé en mettant le nombre de workers à zéro ce qui est le défaut par défaut quand vous exécutez vos requêtes 7 max workers est à zéro c'est-à-dire plan de requête ne déclenche pas de plan parallèle. Ici on voit que c'est un scan séquentiel classique avec un coût qui n'est pas négligeable parce que la table est grande et par contre en précisant avant la requête 7 max parallèle workers à 6 par exemple ben là on voit que ça change et le système nous définit un partial aggregate avec un parallèle séquentiel scan et on voit qu'au niveau du planeur il y a un nouveau nœud qui arrive qui s'appelle gazeur et qui est le nœud qui va regrouper toutes les opérations de parallélisme pour faire la synthèse de tout ça. Et on voit aussi que le coût du coup a diminué ce qui est bien le but de tout ça. Des exemples sur des requêtes spatiales ben ça un peu pareil donc là une requête spatiale de bas c'est celle qu'on a beaucoup utilisée dans ce test c'est l'intersection de deux couches avec un critère spatial classique est intersexe ben sans parallélisme on prend une table un séquentiel scan dessus et puis l'index pour rechercher les autres candidats par contre quand on parallélise tout ça on voit aussi que c'est un parallèle séquentiel scan qui est fait et donc le système va distribuer des scans séquentiels partiels et puis va agréger les résultats à la fin. en termes de alors de pareil de performance ou de de gain de performance pareil là c'est pas un benchmark encore une fois c'est la requête qui a été fait quelques fois et dont on a mesuré les temps par contre ce qu'on constate donc j'ai une machine avec 4 CPU alors après je sais que je ne suis pas un spécialiste du système et donc il me dit qu'il y a 8 coeurs virtuels en hyper trading ou chose comme ça le système il s'en fout complet par contre ce qu'on constate à peu près quelle que soit la volumétrie donc d'un tout petit échantillon de 300 enfin un petit échantillon de 300 000 parcelles ou un grand de 97 on se retrouve à peu près à multiplier la performance de nos requêtes par le nombre de CPU sur la machine moi je trouve ça très pratique vous avez l'air mais maintenant avec des machines qui ont notamment l'allocation de machines des 32 processeurs ben voilà on peut multiplier par 20 ou 30 le temps d'exécution de ces requêtes et quand les requêtes prennent une demi-journée ou une journée ben voilà on peut commencer à là les 3 choses à remarquer sur les petites courbes que je vous ai faites c'est déjà sur celle de droite c'est écrit en tout petit mais il n'y a marqué que 3 workers alors que je voulais en lancer 4 ben quand la table est toute petite enfin assez petite le planeur décide que même si vous lui demandez 4 CPU il va en falloir 3 il va en suffire 3 pour faire le traitement le plus rapide possible c'est bien ce qui se passe et l'autre chose qu'il faut remarquer aussi si on a des bons yeux c'est sur le sample 0 la performance maximum a été atteinte avec uniquement 2 workers et pas 4 ben là en fait il s'est passé un truc c'est que le plan n'a pas été tout à fait le même quand on lance la requête sur sample 0 avec 0 ou 2 workers le plan de la requête n'est pas le même et si vous remarquez il fait un parallèle alors avec 4 workers il fait un scan séquentiel sur la grosse table et il utilise un index sur la petite c'est par celle notre immense table et ses carreaux à la petite alors que quand on travaille avec 0 ou 2 workers il a fait un parallèle séquentiel scan sur la petite table et il utilise un index pour la grosse alors là pareil mes compétences en Postgre et en Postgis sont insuffisantes pour vous expliquer en détail mais bon il y a des gens d'Alibo qui sont là pour qui vont sûrement nous aider pour expliquer 1. Pourquoi comme ça le plan a changé et 2. Quels seraient les moyens les plus efficaces pour forcer le bon plan c'est à dire pour forcer le fait que ce soit toujours la petite table qui soit en mode scan séquentiel et pas la grosse pardon c'est pas impossible on le verra beaucoup plus sur les autres courbes où on voit un moment qu'il y a eu un truc clairement il y a eu un truc sur la machine donc pour comparer les solutions ce slide il aurait dû être avant en fait c'était juste on a pris la grosse couche on a pris les parcelles on les a croisées et on a retenu l'intersection avec la requête donc encore une fois donc ça c'est la requête qu'on a exécutée dans les 3 systèmes pour comparer une requête toute simple sur les 2 tables si on rentre un peu si on regarde ces 3 solutions comment on met en oeuvre notre requête dans ces solutions pour arriver à notre résultat du côté de FastMap Intersection c'est un script shell qu'il faut éditer avec une partie dans laquelle on va régler quelques paramètres au début typiquement la mémoire la work même la mémoire temporaire pour les classements le paramètre important aussi ici voire très important c'est Split Split c'est le paramètre qui va permettre de partitionner nos tables ici quand on met 6 il va faire 36 tables intermédiaires c'est à dire qu'il va prendre la première table partitionnée en 6 la deuxième partitionnée en 6 et faire les combinatoires de tout ça et enfin Jobs vous l'avez compris c'est le nombre de processeurs qu'on va vouloir donner à ce type de requête et ensuite plus loin dans le script on va injecter notre requête en faisant attention qu'elle soit que les tables concernées par la requête soient partitionnables typiquement en utilisant une clé classique une clé primaire de type entière ou de type entier etc donc ça ce script demande d'abord d'avoir écrit sa requête puis après de l'injecter dans ce script SQL pour qu'il soit exécuté du côté de par PSQL c'est plus simple puisqu'on écrit un script SQL classique c'est juste l'utilisation de ces commentaires qui déclenche le parallélisme donc ici si je veux paralléliser la création des tables interpp1 et interpp2 je place juste à la fin de chaque requête ce commentaire de parallélisation puis je continue et quand je veux arrêter ce caractère parallèle et repartir sur quelque chose de synchrone je refais une requête sans ce caractère spécial et là le système reprend typiquement qu'on doit faire l'union de toutes nos parties donc ici là où c'est intéressant de mon point de vue c'est l'écriture d'un script SQL classique qu'on pourra lancer avec nos outils classiques d'édition du côté de parallèle query tant qu'on fait des requêtes en select on écrit des requêtes classiques si on veut faire de l'écriture soit on utilise du shell pour faire des copies à travers PSQL soit alors on peut utiliser la fonction pour écrire directement nos requêtes SQL en termes de comparaison des solutions à gauche on met la requête classique à qui on dit qu'elle fait de la tournée donc les chiffres qu'on met au dessus des barres c'est le ratio le gain de performance donc là pareil c'est 4 diagrammes qui apportent pas grand chose en fait à part nous dire que effectivement pour en tout cas par SQL et PG par LQuery on atteint à peu près 3,5 à 4 fois la performance sauf pour le sample 0 et là je suis un peu court pour vous expliquer pourquoi lui tourne beaucoup plus lentement que les autres là je pense qu'il devait avoir un film qui était regardé ou chose d'équivalent par contre ce qu'il faut noter aussi j'en reviens aux paramètres importants de FMI on voit que FMI tourne toujours un peu moins vite et ça c'est pas forcément parce que FMI est un peu moins rapide c'est parce qu'il y a un critère important à prendre en compte qui est ce fameux split c'est à dire en combien on va faire partitionner nos tables si on le partitionne et ce paramètre il est complètement empirique il va complètement dépendre de la volumétrie nos tables si on est à 100 millions d'enregistrements on va pouvoir partitionner pour que les petites tables à enchaîner aient peut-être 20 ou 40 000 records donc l'influence de ce paramètre est important et on le voit ici c'est à dire qu'ici j'ai pas lancé systématiquement toutes les combinaisons de croisements en disant je vais découper mon dataset en 4, en 8, en 5, en 5 donc là FMI en ayant mal choisi le découpage est pénalisé par le fait qu'il va faire plein de requêtes en create table plein de requêtes pour remplir les tables donc là il y a un petit overhead dû à ça mais sinon moi ce qui m'intéresse ici c'est de voir que dans une utilisation assez classique c'est à dire vraiment je prends ma requête puis j'exécute la requête que je sais faire que j'ai l'habitude de faire ben là on va pouvoir atteindre des performances qui sont en gros de l'ordre de n fois le nombre de CPU je suis en retard donc on va se presser et donc pour comparer comparer les solutions Phasmat Intersection pour moi mais c'est son but aussi il est limité au croisement spatial de deux couches vraiment c'est un cas d'utilisation spatial assez précis c'est un script shell à éditer ce qui moi me gêne un peu dans mon travail quotidien qui est plutôt d'écrire des vrais scripts SQL et d'avoir un peu de shell à côté mais donc de rester dans des process SQL qui sont relançables depuis des scripts pur SQL par contre il découpe automatiquement les tables parce que vous lui dites c'est en six partitions et lui va se charger de faire les combinatoires de tout ça du côté par PSQL le découpage des tables doit être fait manuellement vous voulez lancer votre requête sur quatre processeurs vous allez prendre votre requête la copier-coller quatre fois et puis la partitionner pour qu'elle s'exécute en parallèle quatre fois donc c'est à vous de faire ce travail de découpage par contre l'intérêt énorme c'est qu'il paralyse tout type de requête c'est à dire que chaque fois que le système rencontre ce mot-clé en romance il va lancer l'ensemble des requêtes en parallèle or actuellement dans PostgreSQL 9.6 toutes les requêtes ne sont pas parallélisables donc ici on va pouvoir paralléliser ce qui ne l'est pas actuellement classiquement du côté de PostgreSQL Query le gros avantage enfin le gros inconvénient pardon c'est l'écriture parallèle impossible actuellement par contre ce qui nous plaît c'est la paralysation des plans les plus utilisés dans nos métiers SIG et le fait de non plus ne pas avoir découpé de requêtes la requête vous l'écrivez absolument normalement c'est le système qui va décider si oui ou non c'est pratique de la paralyser et donc pour finir un moyen à mon sens actuellement avec les outils disponibles un moyen efficace pour les traitements volumineux c'est d'enchaîner enfin c'est d'utiliser ces deux fonctionnalités d'une part PG Parallel Query Mode pour toutes les requêtes qui sont paralysables par le système lui-même et utiliser avec ça un script par PSQL qui permet de paralyser les parties non paralysables 4 minutes c'est les questions 30 minutes c'est sans les questions il n'y aura plus de temps de questions voilà donc c'est plus pratique comme ça l'exemple ici que j'ai pris mais on n'a plus le temps donc on va le passer vite c'est de faire un vrai traitement pas juste faire l'intersection des deux couches mais de faire un vrai traitement à savoir le nettoyage de ces couches de parcelles je ne sais pas si vous travaillez les parcelles cadastrales en France elles sont censées être enfin ne pas se recouvrer et il y a des micro-recouvrements et puis après je vous les laissais pour le fun il y a un côté plus sympa aussi où les données sont livrées où les parcelles qui n'existent pas il n'y a que le centroïde et le carré de surface équivalente donc là typiquement pour avoir de la superposition c'est idéal on passe rapidement sur la méthode qui on me poserait des questions sur une méthode absolument révolutionnaire qui est géniale le petit truc ici de la méthode c'est d'utiliser quand on fait des intersections des opérations spatiales avec des objets si on utilise nul enfin si une des géométries est nulle ça met nul le résultat un des petits trucs qui est pratiques en SIG c'est d'utiliser Geometry Collection Empty quand vous faites une opération d'une géométrie et d'une Geometry Collection Empty le résultat c'est la géométrie elle-même donc là on s'en sert pour systématiquement faire toujours la différence et l'union dans toutes les parcelles qui est un polygone ou qui est de l'un petit derrière 3 minutes en termes de ça va être parfait il restera une question de 30 secondes préparez-la du coup l'enchaînement il se fait comme ça une partie normale de requête Postgres et puis pour des requêtes comme la union machin groupe by qui n'est pas parallélisable actuellement ben là on va utiliser le parallélisme avec par SQL avec les mots clés et au final on obtient une super belle couche où il n'y a plus d'intersection voilà c'est assez magique et en termes de temps de traitement vous voyez aussi qu'on atteint pas tout à fait les chiffres de tout à l'heure on est un peu moins loin de 4 parce que le traitement est plus complexe et fait appel à des étapes intermédières notamment de construction de table qui sont un peu plus longs voilà il y a un peu plus de overhead pour tout ça et j'ai menti il reste 1 minute 30 pour les questions c'est quand même relativement confortable merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?